missions ... le Conseil national directeur de Juan Alfonso Poentesolé, représentant du QSUCA, Olivier Giran représentant du ministère de l'Education nationale, de l'Education supérieure et de la recherche de la République française et Adelino Bras, directeur de l'Institut français pour l'Amérique centrale. Merci et bon après-midi à tous. Nous sommes en train de terminer nos travaux et nous ne voulions pas terminer sans vous avoir présenté une proposition de feuille de route sur laquelle nous avons travaillé tous les quatre, tout en tenant compte du fait qu'il ne s'agit que d'une proposition et qu'il est nécessaire que vous nous disiez si nos suggestions vous semblent pertinentes afin que nous puissions les mettre en œuvre par la suite. Donc, si vous voulez bien, nous allons faire ceci. Nous allons présenter chaque proposition sur laquelle nous attendons vos suggestions, vos propositions et votre aval si, à la fin de notre réunion, nous pouvons avoir une feuille de route. Je voudrais vous signaler quelques points avant de commencer. Nous voudrions vous présenter une feuille de route concernant les quatre sujets dont nous avons parlé, c'est-à-dire formation, mobilité des étudiants et accréditation. Et le deuxième élément est que nous avons essayé de présenter des propositions concrètes et non pas des idées abstraites ou trop génériques afin d'éviter que cela ne termine en rien pour qu'elle soit réalisable. Et troisièmement, nous voudrions que cette feuille de route nous permette de mettre en marche, de mettre en œuvre ce que nous avons proposé, c'est-à-dire la dynamisation de la coopération entre les universités françaises et les universités centra-américaines. Nous allons donc, pour commencer, vous présenter quelques propositions. Tout d'abord, le premier domaine concerne la formation. Et dans ce domaine, nous avons plusieurs niveaux, la formation technique, la formation des ingénieurs, les masters à distance et les doctorats. Première proposition, ce que nous vous proposons sur la formation technique est la possibilité de proposer des formations techniques à des étudiants centra-américains qui soient des formations à distance ou bimodales, c'est-à-dire avec un court séjour en France, sur les sujets suivants. Ressources hydriques, nous parlons du traitement des eaux, par exemple, transport, énergie renouvelable et traitement des déchets. Notre idée, c'est de prendre un peu l'exemple qui vous a été présenté par l'université de Pau afin de pouvoir proposer une formation technique pour un étudiant de l'éducation supérieure ici et qu'il puisse recevoir cette formation à distance, mais qu'à n'autre, cette formation soit faite en espagnol ou en tout cas sur un niveau de connaissance de la langue. Un petit commentaire, car il y a une spécificité des études d'ingénieurs en France qui doit être prise en compte lorsqu'on parle de formation à distance, double diplôme, etc., c'est que les ingénieurs en France sont accrédités par une commission qui octroie le titre d'ingénieur et qui définit les conditions selon le nombre de personnes qui vont recevoir leur diplôme et les implications dans le monde socioculturel et dans ces conditions, il y a la présence physique des étudiants sur trois semestres dans les écoles d'ingénieurs en France pour le double diplôme. Nous allons parler de cela juste après. Les ingénieurs, ne vous inquiétez pas, mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous allons rajouter les notions des écoles d'ingénieurs et diplômes. Aledlino parlait des sujets et des domaines pour la coopération et nous avons dit que cela n'était pas excluant et qu'on pouvait ajouter d'autres domaines. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette modalité ? Nous avons eu en République dominicaine une expérience conduite par le ministère de l'Éducation supérieure et c'était une idée de Léonel Fernandez. Nous avons ce qu'on a appelé, et c'est mal appelé, nous avons ce qu'on appelle l'anglais d'immersion. Maintenant, nous avons le français d'immersion. J'ai eu l'expérience à l'époque où il n'y avait pas de technologie numérique. Je suis allée à une école militaire en France, à Saint-Cyr, où j'ai été deux années. Oui, c'est une très bonne école. Et vous savez où je me suis formée pendant deux mois à l'Institut de linguistique appliquée à Besançon. Sur deux mois, j'avais huit heures de cours par jour. Et nous avons, en République dominicaine, des centaines d'étudiants qui ont appris l'anglais dans un cours qui s'appelle l'anglais de l'immersion, qui est un mauvais titre. Mais enfin, ils reçoivent quatre heures de cours par jour. Moi, j'étais le directeur de ce programme, et je fais un cours intensif des quatre heures. Et j'ai pu voir qu'au bout de deux mois, nos élèves avaient appris la langue. Donc, je crois que ces programmes devraient contempler les pays où les étudiants habitent, devraient créer ces cours intensifs afin que ces jeunes qui puissent partir faire ces études en France. Merci. C'est trop haut pour moi. Je crois que la proposition est bonne, mais je pense aussi, en fait, de pouvoir ajouter quelque chose. J'expliquais hier que nous travaillons dans l'agent à la définition du niveau d'éducation technique supérieure au cadre des qualifications pour l'éducation supérieure. Nous travaillons sur des groupes spécifiques à des ateliers dans différents pays de la région avec des professeurs de l'éducation technique supérieure afin de définir les résultats d'apprentissage que nous espérons. Et je crois que l'expérience française dans ce domaine serait très utile. Donc, si nous pouvons trouver la manière à ce que des experts français dans la formation technique supérieure puissent nous donner un coup de main au processus que nous menons en Amérique centrale, oui, je crois que la proposition est excellente. Je vous propose d'en parler lorsque nous parlerons du deuxième point, mobilité des étudiants, mobilité universitaire et collaboration interinstitutionnelle, quand vous parlez du niveau de la formation technique au niveau de l'éducation supérieure. Quelque chose de très important est le fait que nous avons voulu chercher une proposition faisable et durable, mais ce que nous voulons, c'est que dans chacune de nos universités, nous puissions encourager dès maintenant l'enseignement du français, car je crois que des nombreux objectifs, des nombreuses préoccupations exprimées lors de ce colloque, c'est le fait d'avoir des étudiants qui soient intéressés par la langue française. Et je crois que si nous proposons des alternatives telles que celle-ci, depuis les études élémentaires à l'université, je veux dire, et nous puissions penser que sur une année, sur une année et demie, les élèves, les étudiants universitaires puissent avoir un niveau de français de base qui leur permette de rentrer dans un programme tel que celui-ci. Et il me semble qu'il y a là une bonne alternative et nous devons nous engager sur une seconde étape qui pourrait être canalisée depuis les conseils d'un chaque pays ou à Tsuka lui-même, afin que nous puissions encourager l'enseignement du français pour pouvoir participer à ces propositions. Une question, une demande plutôt aux universités françaises afin de parvenir à ce type de convocation. Il nous faudrait au préalable que les universités intéressées qui ont ce type, qui proposent ce type de formation puissent nous faire parvenir leurs propositions ou leurs programmes dans ce genre-là. Une bonne expérience, c'était celle dont nous nous sommes inspirés pour faire cette proposition et donc nous voudrions que les universités présentes nous fassent parvenir un programme existant qui puisse être encadré dans ce type de proposition afin qu'au moment de lancer la convocation, nous puissions dire que cette université propose des formations dans ce domaine, l'autre dans l'autre, etc., etc. Pourquoi n'établissons-nous pas des bourses techniques pour que les étudiants puissent aller en France ? Et c'est facile parce que les étudiants et techniques ne sont pas forcément des étudiants qui vont investir dans l'enseignement des langues étrangères. Donc, si nous pouvons faire des formations à distance dans une langue qui ne représente pas un obstacle pour les étudiants, je crois que ça pourrait nous aider. Donc, on est d'accord sur cette première proposition. Donc, nous passons à la seconde, au second point, les ingénieurs. Nous allons parler des ingénieurs. Je reprends ce qu'Edouardo nous a dit tout à l'heure. Il faut savoir qu'en France, le diplôme d'ingénieur correspond à un master. Cela exige ceci. Tous les étrangers qui voudront obtenir un diplôme d'ingénieur français doivent passer les trois derniers semestres en France. Mais si nous ajoutons le semestre de pratique, cela veut dire deux années. D'une manière plus formelle, ce sont les quatre derniers semestres de la carrière. Mais il y a un semestre de stage que l'on peut faire n'importe où, mais il y a quatre semestres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela implique que nous parlons d'une formation présentielle. L'étudiant doit se rendre en France pendant ces quatre semestres. Donc, quelle est notre idée ? Notre idée, c'est de faire ceci, de lancer une convocation pour des bourses cofinancées pour former des ingénieurs en France. Le premier obstacle sera. À nouveau, l'obstacle linguistique aussi. Nous lançons une convocation maintenant, nous n'aurons pas beaucoup de candidats car il faut qu'ils connaissent la langue. Donc, ce que nous pensons est ceci, c'est de lancer des convocations un an et demi avec une année et demie d'avance, presque deux ans. Un exemple très simple, si nous lançons une convocation au début de 2017, nous choisissons les élèves en avril ou mai 2017 pour qu'ils aillent en France en septembre 2018. Ensuite, dans la condition suivante, vous avez été choisi pour avoir un financement de l'université, mais vous ne pourrez partir que si vous avez le niveau linguistique exigé. Et cela nous permettra de surmonter le problème de la langue et comment nous pouvons faire pour envoyer des étudiants en France qui maîtrisent la langue. Et il y a donc des domaines dans lesquels nous privilégions et qui ne sont pas excluants, ce sont celles dont on a parlé, à savoir eau et ressources hydriques, transport, énergie renouvelable, traitement des déchets et d'autres domaines sur lesquels les candidatures peuvent s'avérer intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on a travaillé ensemble, mais très rapidement. Et donc, même entre nous, on n'a pas abordé tous les aspects. Il y en aura même certainement encore à approfondir une fois que nous nous serons quittés. Il faut peut-être envisager cette formation d'ingénieur à géométrie variable, si je puis dire. C'est-à-dire que est-ce que l'objectif, c'est vraiment que l'étudiant d'un pays d'Amérique centrale obtienne le titre d'ingénieur français ? Peut-être pas. On a les autres programmes que nous avons cités comme BRAFITEC ou ARFITEC ou MEXFITEC avec les pays comme le Mexique, etc. Les étudiants viennent éventuellement pour un ou deux semestres en quatrième année de formation et ils retournent dans leur pays pour la dernière année et ils obtiennent le titre d'ingénieur de leur pays. Donc, tout dépend. On peut former un ingénieur complètement, mais on peut aussi simplement inclure une période de formation à l'intérieur de la formation complète qu'il pourra faire dans son université d'origine. J'ai un petit commentaire de plus dans tous les programmes qui ont beaucoup de succès en France dans le domaine de l'ingénierie. On a commencé par des échanges comme au Brésil, par exemple. On a commencé par des échanges d'une année où les étudiants brésiliens passaient une année en France afin d'y faire une formation sans obtenir un diplôme français avec la Colombie, avec le Mexique, avec l'Argentine. On a commencé ainsi et par la suite parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Les études d'ingénieur ont beaucoup de particularités parce que cela concerne beaucoup les applications dans la société en France. Surtout, les études d'ingénieur sont en contact avec la société, les écoles sont gérées par des personnes qui n'appartiennent pas à l'académie et il y a des choses très particulières que nous devons connaître afin d'apprendre la manière de travailler ensemble. C'est pour cela qu'il est toujours mieux de travailler sur des échanges d'une année pour passer ensuite à deux années au double diplôme et au diplôme partagé. Les écoles françaises sont très internationales. 100 % des étudiants doivent faire un stage d'un semestre dans leur pays. Cependant, le mieux, c'est de commencer prudemment. Merci, Eduardo, pour tes remarques. Je crois que les deux propositions sont viables et nous devons travailler sur le temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire une convocation pour que l'étudiant aille en France six mois. Ce n'est pas possible du point de vue linguistique. Ce qui serait pertinent, c'est de créer un moteur sur lequel nous disons, nous ouvrons une convocation pour que tu puisses aller dans un an ou deux ans où nous allons choisir. Vous avez ce temps-là pour respecter les exigences de la connaissance de la langue. Alors, est-ce que vous êtes d'accord en Amérique centrale? Je voulais ajouter un modèle que nous mettons en oeuvre avec l'Indonésie pour choisir les étudiants en Indonésie. Nous le faisons une année à l'avance et ce n'est pas qu'une université en France, c'est un réseau Brest, le Havre, je me rappelle quelle est la troisième, la Rochelle, et cela donne beaucoup plus d'efficacité aux universités françaises car elles partagent cet investissement afin d'envoyer une personne qui va choisir les étudiants en même temps qu'un collègue en Indonésie. Et il reste pour la deuxième année de master afin d'obtenir le diplôme de l'université française avec un accès à un diplôme en Indonésie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un double diplôme avec ce réseau. Il ne s'agit que d'une année, mais au lieu de deux. Et c'est une autre possibilité. On va en parler plus tard. Je voulais laisser la parole au rector parce qu'il a une expérience très intéressante à cet égard. Merci beaucoup. Dans notre cas, nous sommes en train de développer un programme d'échange avec France qui ne rentre pas dans aucune des deux modalités présentées. Dans notre cas, ce sont des étudiants diplômés et techniciens superiores avec un diplôme en électronique informatique et dans d'autres spécialités techniques qui passent deux ans en France à l'Institut universitaire de technologie de ETHOS. Ils passent deux ans pour revenir, pour rentrer avec un diplôme de technicien supérieur en France qu'on reconnaîtrait pour continuer leurs études de Costa Rica. Ce n'est pas la formation d'ingénieurs au niveau de master ou d'un bref séjour dans des domaines particuliers telles que leurs ressources ont un séjour complet de deux ans. Des étudiants qui ont déjà reçu un diplôme de notre part au niveau de technicien supérieur. Cette modalité se développe avec beaucoup de force, d'après ce qu'on a entendu, entre la France et le Pérou, France et Mexique, où il y a des contingents importants d'étudiants qui voyagent avec cette modalité. Dans notre cas, ça a été vraiment bien réussi. Les étudiants sont très satisfaits et on est en train d'analyser cette expérience avec détail. Comme cette expérience n'est pas considérée dans aucune des deux modalités proposées, je voudrais demander que vous le preniez en compte. Dans le cas du Costa Rica, elle se base dans un accord diplomatique signé par le président de la République, M. Solis, et le président, M. Français, Hollande. Ils se sont engagés à renforcer cet échange d'étudiants au niveau technique entre les deux pays. Cependant, le poids du programme tombe de façon significative. Sur l'Université technique nationale, nous avons fait un effort important pour ce faire. Je crois que renforcer ce type d'échange devrait être une modalité à considérer dans la feuille de route. et on devrait essayer d'avoir une transformation, une réaction des gouvernements du Costa Rica et des gouvernements centra-américains qui puissent s'adherir ceci. Et le gouvernement français, dans le sens d'appuyer ce type d'échange, ce type d'initiatives qui sont très importantes. C'est-à-dire, je me réfère à la possibilité d'élargir les bénéfices, les bourses et notre série de conditions positives ou favorables en France, équivalentes à ce que Carbos France donne aux étudiants des études post-universitaires, ce qu'il donne aux étudiants étrangers des études post-universitaires. Dans notre cas, les étudiants ne se bénéficient pas. L'idée, c'est que, dans notre cas, le gouvernement de Costa Rica modifie les normes internes et l'homisible, le conisible et les institutions gouvernementales qui donnent des bourses pour étudier à l'étranger et élargissent la gamme de bourses, non seulement pour les études post-universitaires. Je pense que c'est quelque chose à faire, parce que c'est une expérience, un programme de grandes valeurs qu'on voudrait continuer de développer, mais qu'on ne peut pas le soutenir depuis l'Université technique nationale si on veut l'élargir. Merci beaucoup. Merci, M. le recteur, de cette présentation. En effet, c'est une très bonne expérience. Nous avons travaillé avec l'université pour appuyer, mais les recteurs disent que la limitation, c'est que la plupart de l'apport d'emboursion entre les mains de l'université, ce type d'expérience est l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'on en voit les étudiants. dans une instance complète. La limitation, c'est le financement. Parce qu'il faut du financement pour donner à l'étudiant une mensualité tous les mois pendant au moins une année et demie. Ceci peut se faire à condition qu'il y ait un programme de pays à pays. Nous venons de signer l'accord avec l'homicide pour ça. Formidable, c'est déjà signé. On va lancer un appel ici à Costa Rica. Nous avons privilégé la formation technique supérieure, la formation à distance. Si on a fait ceci, c'est parce qu'on veut définir une proposition viable, où la question du financement ne soit pas un obstacle. Mais ce que vous disiez, Monsieur le recteur, c'est la situation idéale, à condition qu'il y ait un financement. C'est un financement conséquent. Donc nous sommes d'accord avec la proposition pour les ingénieurs ? Monsieur le recteur ? OK. Nous avons formation professionnelle, ce qu'on appelle formation professionnelle en France, ingénieurs. Maintenant, on va parler des masters à distance. L'avantage là, c'est qu'on a une petite expérience. Cette année, le gouvernement français, nous avons lancé à l'Amérique centrale le premier convocateur de master à distance. Là, nous offrons les enregistrements aux étudiants pour suivre des masters à distance, sans avoir besoin de voyager en France. C'est pour qui ? Et pour des choses qu'on a parlé pendant ces deux jours, c'est pour le groupe d'enseignants titulaire de l'université qui nécessite se former, mais qui n'a pas suffisamment de disponibilité pour passer deux ans à l'étranger, en France ou ailleurs. C'est pourquoi, nous disons, pourquoi pas lancer ce type d'expérience ? Et il se fait que nous avons eu douze candidatures, huit de l'Université nationale du Honduras. Elles ont toutes été sélectionnées. Ce sont huit professeurs de français de l'université qui nécessitent un master à distance. Pourquoi ce type de profil ? Parce qu'actuellement, les masters à distance que la France offre sont en français. Donc, il faut avoir bien l'esprit que l'étude à distance n'est pas facile, et c'est encore plus difficile si on n'a pas la langue. Si nous voulons une proposition concrète, la réalité, c'est que ce type de proposition est pour des professeurs de français. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous ? Comme M. le Recteur disait, il est clé de donner la possibilité aux étudiants de renforcer leur formation linguistique en français. Mais il est aussi clé de renforcer la qualité académique des professeurs universitaires de français. Et pour cette raison, nous avons fait cette proposition. Reconduire l'offre que nous avons lancée cette année des masters à distance, mais focalisée sur l'enseignement du français, sans exclure, comme le docteur disait, sans exclure aux autres domaines, à condition que le candidat ait le niveau de français pour pouvoir suivre ce master à distance. Un exemple très concret. Supposons un candidat qui veut avoir un master en santé publique, rien à voir avec l'enseignement du français. Pourquoi il serait un bon candidat pour nous ? Il serait un bon candidat s'il est en français. Et ici, en Amérique centrale, je vous donne l'exemple, on peut parfaitement bien avoir un ancien élève du lycée français de n'importe quel pays qui a passé 15 ans de sa vie dans un lycée français qui a le niveau linguistique, qui pour lui, c'est une... Le master à distance est une bonne proposition et l'anglais n'est pas un obstacle. Notre proposition est donc de lancer, de reconduire la convocation que nous avons lancée avec un focus dans le français et en langue étrangère, mais ouverte à tous les autres domaines et les autres masters à distance, à condition que le candidat qui préfère un autre domaine ait le niveau du français pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? On ne va pas dire non. Merci. Ce que je démontrais, c'est que les universités françaises qui soient ici pour qu'on puisse travailler cette concratoire, nous envoie leur proposition de master à distance, en incluant les masters à distance en français et langue étrangère. Est-ce qu'on est d'accord ? Approuvé. Donc voilà, c'est cet appel. Le dernier niveau, c'est le doctorat. Et là... Excusez-moi, monsieur le recteur. Il me faut qu'il utilise le micro. Les coûts. Ce que je donne, c'est... En général, les masters à distance en France vont par an, par an, par année, de 300 à 1 800 euros. Selon le domaine, selon l'université. Mais permettez-moi de vous donner un exemple. Les professeurs de l'université du Honduras qui ont été élus par nous pour le master à distance en français et langue étrangère avec l'université des Antilles, l'inscription a coûté, si je ne me trompe pas, 260 euros, presque 300 euros. Mais pourquoi si peu ? Parce que, n'oubliez pas, l'État français donne 11 500 euros à tout étudiant d'éducation supérieure en France, que ce soit français ou étranger. C'est pour ça que les coûts de l'inscription sont si bas. Il y a quelqu'un ? Jean-Christophe ? Monsieur Jean-Christophe, le vice-recteur de l'université de Nice, Sophie Andiboulisme. Une réaction en français, pardonnez-moi, sur ce sujet. Bien évidemment, quand on considère la délocalisation de master, ce que vous appelez master à distance, les droits d'inscription, les droits de scolarité vont dépendre du dispositif qu'on met en place. Je suppose que, dans l'exemple que donne Adélino, il est question d'une délocalisation 100% en ligne grâce aux technologies de l'information. Dans la plupart des cas, ça, ça ne va pas fonctionner. Vous trouverez, je pense, difficilement une université française qui va accepter de délocaliser un master, puisque c'est de ça dont il est question, en utilisant exclusivement l'enseignement à distance, dématérialisé, avec des supports électroniques et éventuellement des visioconférences. Il faudra, dans tous les cas, qu'il y ait un minimum de cours faits par des enseignants de l'université française dans le cadre d'une mission sur place, plus l'organisation des examens, c'est ce que j'expliquais hier, sur place. Et bien évidemment, en fonction du nombre d'heures, du nombre de missions effectuées par l'enseignant français à l'étranger, il va falloir définir le modèle économique, donc le montant des droits, ce qu'on appelle en France les droits spécifiques, qui vont s'ajouter aux droits nationaux fixés par le ministère, pour que l'opération soit viable. Généralement, on ne gagne pas d'argent sur ces opérations-là, ce n'est pas le but de l'université française, mais par contre, il ne faut pas en perdre. On ne peut pas se permettre, dans ce type d'opération, de nous perdre de l'argent. Ce n'est pas possible matériellement. Donc ça, c'est un paramètre à considérer, d'une part sur le plan économique, financier, mais d'autre part sur, également, la complexité du dispositif. Alors, je dirais, en fait, comme disait Olivier tout à l'heure, que ça peut être une offre à géométrie variable. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels ça peut marcher à 100%, il y a des domaines où la présence est absolument nécessaire. Je pense qu'il faut s'adapter, en fait, à l'offre et à la demande. Ce n'est pas qu'une question d'offre et de demande, c'est une question de réglementation. D'accord. Moi, je vais parler pour mon université. Je n'autorise pas mes collègues à monter des délocalisations de formation où il y a plus de 50% de téléenseignement. Un commentaire. Un petit commentaire. En France, comme les institutions, ce sont des institutions publiques, on ne cherche pas à gagner de l'argent. Ce n'est pas le but des institutions françaises. Ce qu'on veut, c'est d'offrir une formation de bonne qualité, mais à coût zéro. On ne peut pas payer pour offrir de la formation. Mais il y a des règlements, il y a des lois que nous devons respecter. Et parmi elles, c'est qu'on ne peut pas offrir dans certaines disciplines, pour certaines choses, on ne peut pas offrir 100% sans intervention des enseignants français. Ce n'est pas possible dans certaines choses. Mais comme Adrien disait, cette géométrie variable, ça dépend de la discipline, ça dépend du master. il faut étudier au cas par cas pour voir comment on peut faire. Merci, Jean-Christophe. La proposition, si vous êtes d'accord, c'est qu'en tout cas, on reste centré sur le master pour les gens qui nécessitent améliorer sa qualité de français pour les gens et qui ont besoin d'améliorer son apprentissage en enseignement du français et de voir par la suite au cas par cas quel domaine et avec quelle modalité on pourrait mettre en place ce master à distance. et la possibilité et la possibilité de... Je vais ceci dans d'autres programmes qui existent déjà. Le programme Préfalc. Qu'est-ce que c'est qu'un programme Préfalc ? C'est un programme qui existe depuis 10 ans qui finance la mobilité des professeurs d'une université française et deux universités latino-américaines. Monsieur le rector, vous aviez une question ? Sans aucun doute, la présence d'un universitaire étudiant ou rechercheur dans un autre pays a des avantages qui dépassent le cours. Mais il y a une réalité économique. Nous sommes clairs. Le côté culturel, etc. Mais je crois que pour faire un zélon sur le souké le souké de réseau. Le réseau national, c'est le cas du Nicaragua. Nous sommes quatre universités et nous sommes une sorte de mini-réseau des universités publiques. Mais il y a le réseau. En ce qui concerne l'éducation à distance ou semi-présentiel, ou demi-présentiel, je pense que sans nier que certains étudiants vont aller en France, mais le nombre sera toujours petit pour une question de cours. Mais on peut aussi avoir pas de master, pas des offres institutionnelles ou individuelles, mais une offre régionale. peut-être il y a un master demi-présent sur dix, trente étudiants de l'Amérique centrale avec une université française et les trente ne vont pas voyager, mais peut-être à un moment donné, un, deux, trois professeurs français pourraient venir pour une période donnée qui pourrait être un peu plus complexe d'organiser, mais la vie n'est pas facile. Si c'était facile, ce serait vraiment très ennuyeux. Et itinérant, on a déjà eu des exemples, peut-être un module, une présence, peut-être Costa Rica, une autre Honduras, une autre Nikangois. Il faut penser des façons, il faut penser à innover parce que si le fait est individuel, à titre individuel, probablement on va avoir moins de succès parce que le fait qu'il y ait plusieurs étudiants, même si c'est éducation à distance ou avec des mille procences, ça va permettre un rapport horizontal au niveau national et régional et un rapport plus solide avec une institution française ou plusieurs institutions françaises. Il conclut la question du financement complémentaire qui sera toujours nécessaire. Les institutions françaises et les institutions centra-américaines ne sont des institutions qui ne sont pas à profit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût, il y a des coûts réels. Donc il me semble qu'il faut penser à quelques offres, pas toutes, mais je crois que ça vaut le coup de penser qu'elles pourraient être une offre régionale. Il y a beaucoup de thèmes, de sujets d'intérêt centra-américains qui pourraient former des groupes universitaires, d'étudiants centra-américains ou des universitaires centra-américains et des institutions françaises. Je pense que ça aurait un peu plus d'impact. J'ai toujours un peu de crainte. Je crains un peu que si on le laisse à la participation individuelle, ce serait quand même marginale. Je ne dis pas qu'une chose va remplacer l'autre, mais complémentaire. Je cède la parole au docteur Solis. Dans le même sens que le docteur Talavé l'a parlé, je pense qu'on pourrait prendre en compte le progrès fait par l'accord d'association entre l'Europe et l'Amérique centrale. C'est le premier de ce type de région à région. et que seulement le côté économique est à un effet. Il nous manque que celui de coopération et de dialogue politique. On nous a informé qu'il y a le programme à l'indicatif annuel. C'est un montant suffisamment grand et tout ce qu'il faut faire, c'est de présenter des projets. On pourrait analyser cette partie. D'autre part, et on pourrait partager que le SOUC a approuvé en 2013 un programme de mobilité académique régionale permanent qu'on va partager. Le résultat est ici sur l'écran à gauche et d'autre part, en ce qui concerne les priorités SICA a défini certaines priorités pour la mobilité académique qu'on va partager, qu'on va vous partager. Et maintenant que le NICALA prend la présidence prétendue de SICA, ils ont déjà fait circuler une agenda de priorité. Et donc, à un certain niveau, on a discuté des priorités qui pourraient être utilisées comme référence. Dans ce cas, pour clôturer ce point, ce que je vous propose, c'est de laisser ceci sur le français et la langue étrangère, mais ouvert à d'autres domaines qu'il faudrait étudier, comme Jean-Christophe disait, il faudrait étudier la réglementation et les modalités. et dans ce cas, ce que je demanderai, parce que pour nous, ce sera clé pour préparer ce type d'appel, ce que je demanderai aux universités françaises, c'est de nous envoyer vos offres, ce que vous avez comme offre pour master à distance et les modalités dans le domaine que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord ? On a un accord pour ça ? La réponse peut être individuelle, université par université. On n'a pas besoin d'attendre une réponse ensemble. Donc envoyez-nous les offres que vous avez pour qu'on puisse les visibiliser et pour que, comme Jean-Christophe disait, pour qu'on puisse prendre en compte les conditions de chacun de ces programmes. On va clôturer ce point d'information. Il nous manque un point. et on a parlé de formation technique, ingénieur, master à distance et maintenant, on va parler de doctorat. Le doctorat, le diagnostic que nous avons fait et je crois que cette diagnostic a mentionné plusieurs fois c'est toujours et c'est ceci. Une des priorités des universités de la Marse centrale est de créer chaque fois de plus en plus de programmes de doctorat, doctorat de qualité. Mais pour ça, pour ce faire, les universités nécessitent avoir un groupe de professeurs ou d'enseignants formés en doctorat. Et là, on reprend le même problème quand on a parlé des masters. C'est comment former le groupe d'enseignants titulaire de chaque université si ce groupe d'enseignants n'a pas la disponibilité de passer trois, quatre ou cinq ans à l'extérieur. Ce n'est plus une question d'argent. Quelle est notre proposition ? La proposition serait de reprendre une expérience innovatrice que nous avons lancée cette année pour la première fois et c'est ceci. C'est la suivante. Offrir des bourses partagées avec les institutions d'éducation supérieure de la Marse centrale pour permettre une formation de doctorat en alternance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. 1. Dans ces cas où il n'y a pas de doctorat dans ce domaine d'un autre, votre université, que cette personne puisse être enregistrée en doctorat dans une université française en allant en France de deux à six mois par an. Ça dépendra du domaine de connaissances et les modalités, etc. Numéro 2. C'est le cas où il y a déjà un doctorat dans l'université d'origine. Là, on parle de co-tutelle de thèse de doctorat qui permet l'étudiant d'avoir un directeur de thèse à l'université française, un directeur de thèse à l'université centra-américaine et qu'il puisse alterner les séjours dans un pays et l'autre. Ça, c'est la proposition que nous avons trouvée pour répondre à cette difficulté et que c'est comment former le groupe d'enseignants qui n'a plus la disponibilité de passer à temps complet, de voyager à temps complet et de passer un bon temps à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez, M. le recteur et Mme la rectrice, comment vous voyez cette proposition ? Comme je disais hier, quand il n'y a pas de réponse, il y a deux interprétations. C'est tout à fait clair ou le jour est devenu trop long ? Pour que vous ne dites pas qu'il n'y ait pas de commentaire. En France, les doctorats passent pour un enregistrement dans une école de doctorat. Ce type de formation dépend énormément de la politique de l'école de doctorat qui peut ne pas être la même dans toutes les institutions. Les co-tutels, c'est plus facile parce que les co-tutels ont une réglementation nationale française et ceci a beaucoup plus de facilité pour s'ajuster, pour faire des ajustements, pour modifier des choses. Mais quand il s'agit d'inscrire l'étudiant de doctorat uniquement à l'école de doctorat française, à l'école française de doctorat, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de la politique de l'école de doctorat. On verra ceci avec des cas concrets. Je vous donne un exemple concret dans le sens dont Edouard te parle. Cette année, nous avons lancé cet appel et on a eu deux candidats choisis. Un au Nicaragua, deux candidats élus. Un au Nicaragua de l'université centra-américaine qui va aller en France pour un doctorat en histoire et l'autre de l'université de Costa Rica qui va en France pour un doctorat en mathématiques. Et ceci avec la modalité d'alternance. La modalité s'étudie par rapport à la politique du programme et de la spécificité du domaine. Il y a des domaines où la présence est absolument nécessaire qu'elle soit permanente. Il y a d'autres où cette modalité d'alternance pourrait être plus viable. OK. Donc maintenant, on va passer à la deuxième modalité. La première était les propositions au niveau de formation. Maintenant, la deuxième, c'est les propositions au niveau de mobilité académique et d'institutionnalisation. par là, je veux dire renforcement de la dimension institutionnelle de notre coopération. Et là, il y a trois points qui vont aller un peu plus vite et ce sont les suivants. Première chose, tous les recteurs présents ici, je crois que vous allez être d'accord avec moi. Je crois, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, vous me le signalez. Je crois que vous allez être d'accord avec moi. Nous devons faire ce que nous avons fait avec le Costa Rica et le Panama, c'est-à-dire formaliser un accord de reconnaissance mutuelle de diplôme entre France et le pays. Pour moi, ça, c'est vraiment désistif. Pourquoi ? Parce que on peut encadrer entre les deux systèmes d'éducation supérieure et ça lui donne la crédibilité et la légitimité mais il permet aussi à l'étudiant qui rentre chez lui avec le diplôme français que ce diplôme soit encadré dans un accord signé entre les deux pays et qu'il n'y ait pas de difficulté pour reconnaître le diplôme. Pourquoi est-ce que c'est clé, cet élément ? Comme vous le savez, il y a des pays qui vendent un diplôme qui est arrêté et c'est un autre diplôme. Il y a des pays où l'étudiant va et dit voici, c'est un master, pas de problème, l'étudiant financie, dépense, fait son investissement à l'extérieur et quand il revient à son pays d'origine, l'université lui dit excusez-moi mais ceci, ce n'est pas un diplôme national d'État. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un diplôme universitaire. L'idée, donc, de signer ce type d'accord, qu'est-ce que c'est l'idée de signer ceci ? Ce n'est pas seulement qu'un diplôme qui soit correspondant d'un système supérieur à l'autre, mais c'est surtout pour exclure les diplômes qu'en réalité ne peuvent pas être reconnus d'un système d'éducation supérieur à l'autre. On ne met pas en jeu la qualité économique de ces diplômes mais on parle de la transparence, que l'étudiant sache que quand il va à l'université et que ce diplôme lui est offert, qu'il sache que si ce diplôme est un diplôme national d'État ou pas. Je crois que nous devons avancer avec chacun des pays présents ici. Oui, je rappelle, il me semble que nous l'avons dit hier, mais que ces accords de reconnaissance mutuelle, des diplômes même, peuvent permettre aussi de reconnaître des périodes de formation puisque l'étudiant en mobilité internationale ne passe pas nécessairement un diplôme entier et d'un autre côté, il préserve de toute façon l'autonomie des universités aussi bien en France que chez vous. C'est-à-dire que le texte est une comparaison des niveaux et des diplômes, la façon dont s'organise, dont se fait l'architecture en quelque sorte des systèmes d'enseignement supérieur dans les deux pays. C'est un guide de lecture et d'appréciation des niveaux et des contenus, etc. Mais en dernier ressort, les conseils scientifiques ou autres qui doivent trancher sur l'admission ou la reconnaissance d'un étudiant étranger qui vient avec un diplôme français ou d'un étudiant qui vient de chez vous et qui retourne chez vous pour poursuivre ses études, c'est en dernier ressort malgré tout l'université qui reste souveraine pour le faire. Donc ces accords, en fait, ils sont quand même très souples. Ils sont vraiment pour donner la plus grande lisibilité des deux systèmes qui doivent être mis en regard, qui doivent être comparés. Ok. Si vous êtes d'accord, si vous considérez l'opportunité, monsieur le recteur de Le SAC et madame rectrice de l'Université d'Irasse, ça pourra être notre prochain pas. je pense que c'est un pas clé. Et aussi, monsieur le recteur de l'Université du Salvador, parce que nous avons déjà le Panama et le Costa Rica, donc on pourra travailler maintenant le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua pour cet accord. Je pense que c'est important. On va le faire pas petit à petit, mais ça pourrait être un objectif à proposer ici. En ce qui concerne la mobilité académique et l'institutionnalisation, il y a un deuxième pas important, c'est la promotion et le développement des doubles diplômes. Pardon. Seulement pour la reconnaissance. Les quatre universités que parlent, nous devons faire leur reconnaissance. Nous sommes prêts à signer maintenant, c'est nécessaire, sans aucun problème. J'ai le stylo ici, ce qui me manque, c'est que vous m'avez à travailler. J'ai même le texte, c'est plus ou moins le même texte d'un pays à l'autre, mais il faut l'adapter. Mais merci, merci de cette bonne disponibilité. Donc, double diplôme. On a déjà parlé de ceci pendant ces deux jours. Je pense que ça doit être la priorité en termes d'accord. Je veux dire par là que s'il y a des accords que nous devons promouvoir entre les institutions d'éducation supérieure des deux pays, ce sont les doubles diplômes au niveau de master et au niveau de doctorat, c'est les co-tutelles de doctorat. Que vous sachiez que cette année, nous avons lancé un appel pour incentiver la création des programmes de double diplôme. Cet appel avait comme but de financer la mission ou le voyage d'un responsable académique de l'Amérique centrale en France ou le voyage d'un Français en Amérique centrale pour s'asseoir avec son homme pendant une semaine et dix jours, travailler la proposition pour que cette proposition puisse être formalisée par la suite. Notre but pour 2017 est de reprendre cet appel mais avec un élément supplémentaire et c'est d'une part financer des voyages pour aider à organiser les doubles diplômes et numéro 2 pour les doubles diplômes qui seront signés d'ici et là pour financer le voyage des responsables académiques pour assurer le suivi des doubles diplômes signés. Pour les universités avec lesquelles nous n'avons pas commencé ce processus et ce que je vous propose c'est dans ma prochaine visite à l'université d'anticiper avec une réunion d'organiser une réunion en profitant du déplacement avec les doyens et les directeurs des programmes académiques. pour leur montrer comment on peut faire un nouveau diplôme et qu'on est prêt à les aider dans ce sens-là. Ça vous semble ? Vous êtes d'accord ? Ça vous semble approprié ? Dernier point au sujet de la mobilité académique et de l'institutionnalisation. Une demande que j'ai perçue ces deux jours c'est le besoin pour certaines universités pour certains programmes de compter avec une collaboration d'experts français ou des responsables académiques français pour organiser des programmes académiques. On parle de master, de doctorat. Là, on est au niveau de ce qu'on appelle une coopération plus technique mais qui puisse répondre à un besoin, c'est ce besoin. Je vous donne un exemple. Une université veut créer un master dans un certain domaine. Il se fait que ce master, nous l'avons déjà en France avec expérience et avec beaucoup d'expérience. Cela veut dire numéro un, ce qu'on a réussi et numéro deux, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ça, c'est important comme expérience. Je pense que ce serait important de voir si ce serait pas important de lancer un appel pour permettre des missions d'experts français pour qu'ils viennent en Amérique centrale à certaines universités et à certains programmes pour leur aider à organiser ce type de, à préparer ce type d'offres académiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ok? Bien. Maintenant, la troisième modalité, on a fait formation en mobilité académique et renforcement de la coopération institutionnelle. Le troisième point, nous avons un projet concret, c'est l'évaluation de l'accréditation institutionnelle. Comme vous le savez, on a signé un accord entre l'Agence française d'évaluation, c'est la HCRS, et le 21 mai cette année. Aujourd'hui, nous avons signé cet accord avec le CONAR et SINAES et ce qu'on veut donc, c'est d'organiser le 7 et 8 novembre à Panama, le premier atelier d'évaluation et accréditation institutionnelle entre l'Agence française et les agences d'évaluation de l'Amérique centrale. Le but de cet atelier est très simple, c'est l'échange d'expériences pour qu'on puisse comprendre comment les agences de l'Amérique centrale font l'évaluation et numéro 2 pour qu'on puisse présenter et comment nous le faisons et à partir de là, définir des actions concrètes avec certains programmes ou avec certaines évaluations avec les agences pour 2017. Vous êtes d'accord ? Dernière modalité, science et innovation. Ici, je crois que nous devons profiter de la présence de certaines institutions françaises en Amérique centrale telles que l'IRT, Institut pour la recherche et pour le développement, pour savoir si nous, depuis la coopération française, pouvons faire des convocations sur des bourses spécifiques qui intéressent ces institutions, par exemple, pourrait-on proposer une bourse de doctorat à plein temps pour un élève ou pour un enseignant ? Il n'y a pas de problème. Mais sur des domaines très concrets, par exemple, sciences de l'environnement ou des choses liées au changement climatique, cela pourrait constituer une expérience de laboratoire qui nous permettrait de prévoir des bourses de doctorat sur des domaines de connaissances bien définis. Est-ce que vous pensez que cela est une bonne idée ? Donc, dernier point de la session. Ici, nous quatre, nous voudrions obtenir, que vous nous donniez vos avis. ces propositions que nous vous avons présentées vous semblent suffisamment viables, concrètes et pertinentes pour que l'on puisse commencer à travailler autour de ces propositions. Jean-Cisco. Moi, je pense que c'est très bien, mais je voudrais seulement partager un commentaire qu'on a fait à midi avec des directeurs des coopérations internationales des universités membres du XUCA. Il nous faut évidemment proposer à nos élèves des expériences à l'international si nous voulons qu'ils puissent développer des compétences internationales qui puissent les former pour exercer leur métier dans des contextes internationaux. Au XUCA, nous avons environ 850 000 étudiants et ces étudiants proviennent des familles qui n'ont pas les ressources nécessaires pour payer cette mobilité. Les universités et leur budget sont donc limités à un point tel que nous n'avons pas les ressources pour la mobilisation d'un petit pourcentage de cette masse d'étudiants. Que faisons donc nous avec la grande masse des étudiants qui ne vont jamais pouvoir quitter le pays pour faire des études et pour se former. Comment pouvons-nous leur fournir des expériences internationales qui puissent leur permettre d'atteindre un profil international suffisant pour se développer dans des contextes d'internationalisation ? Je crois que le plus intéressant ici serait d'avoir une mobilité d'enseignants que des professeurs viennent apporter leur connaissance dans nos salles de classe et non pas d'amener tous les groupes d'étudiants ailleurs. Donc, sur cette feuille de route, je ne vois pas la proposition de faire des échanges avec des professeurs français. à ce sujet, je pourrais ajouter deux choses. Je crois que nous n'avons pas suffisamment détaillé la proposition pour toucher à ce point-là car il y est, il s'y trouve, dans le double diplôme. Le double diplôme ne fonctionne que lorsque les responsables et les enseignants passent d'un pays à l'autre, le double diplôme ne doit pas être, ne doit pas se baser uniquement sur le voyage des étudiants, il faut les préparer à l'avance et ça pourrait devenir un point de départ formidable pour un autre type de projet. Il doit être suffisamment souple pour que l'interlocuteur ou le partenaire dans l'autre pays puisse venir à l'université centro-américaine pour faire partie du cours dans le cadre du double diplôme. C'est le but là. Deuxièmement, vous avez vu que de nombreuses propositions de formation que nous vous avons présentées prennent en compte quelque chose qui est très important, la formation des enseignants, la formation des professeurs des universités et ces formations fonctionnent non seulement par la voie de la possibilité que les professeurs aillent en France mais aussi parce que dans le cadre des doctorats, on peut parfaitement chercher à ce que les directeurs des thèses viennent dans chaque pays et y assurent une partie de la session. si nous n'avons pas approfondi jusqu'à ce point-là, c'est parce que nous devrons tout affiner et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. La mobilité enseignante est un outil décisif pour que cela fonctionne. Le président et les chefs d'État d'Ibero-Amérique au sommet de Véracruz 2014 ont demandé un programme de mobilité universitaire et les secrétariats ibero-américains et l'organisation inter-américaine ont organisé ce programme qui incluait une alliance pour la mobilité qui me plaît. J'ai accompagné le recteur de l'Université de San Carlos, le docteur Cargueta Antillon, pour la signature de cette alliance en vue de la mobilité. Il venait au Costa Rica, je crois que le Honduras avait déjà signé. Les présidents vont se réunir avant la fin de cette année pour connaître la proposition de ce programme qui avait déjà un apport significatif de la part de la banque de Santander et d'autres institutions privées qui devaient allouer des ressources pour la mobilité. Oui, je voulais intervenir à nouveau pour compléter ce que je disais tout à l'heure et qui finalement correspondait exactement à la remarque qui vient d'être faite sur la mobilité des enseignants. Quand tout à l'heure je parlais des limites de la formation à distance, c'était précisément pour dire que quand on procède à ce qu'on va appeler une délocalisation de diplômes, c'est-à-dire que le diplôme français va ou la formation par exemple de master français va se déplacer vers les étudiants à l'étranger, cela repose normalement, nécessairement sur la mobilité des enseignants. Quand tout à l'heure je disais c'est que le coût de la formation pour l'étudiant qui la reçoit va dépendre du nombre de missions, du nombre d'heures de cours faites par des professeurs, des enseignants français à l'étranger, c'est bien parce que je vais parler de l'exemple de mon université de Nice, au moins la moitié des heures de cours de notre maquette, de notre programme sont réalisées en présentiel par des enseignants de Nice qui vont à l'étranger faire ces heures de cours. L'autre moitié est en fait à distance en téléenseignement, en visioconférence, etc. Mais ça c'est un élément crucial parce que sinon d'expérience ça ne marche pas. Un master par exemple qui serait déployé, exporté uniquement en téléenseignement c'est pas favorable pour les étudiants. Nous sommes, c'est notre responsabilité vis-à-vis du ministère, vis-à-vis de l'état français, tenu de leur faire passer exactement les mêmes examens que pour nos étudiants chez nous. Si on les forme uniquement à distance, on les met dans une situation dangereuse, périlleuse pour eux, pour leur succès. Donc il faut qu'au moins la moitié des cours soient faits par des enseignants qui se déplacent, qui passent du temps avec les étudiants, etc. Et c'est ça qui a un coût. Donc c'était pour compléter ma remarque précédente et qui va dans le même sens que votre remarque. Et dans le même sens que vous. Si ce n'est que, donc, il y a deux options à partir de là. C'est soit le coût de ces mobilités est supporté par les étudiants eux-mêmes qui vont payer des droits spécifiques pour que l'enseignement français leur parviennent, soit il peut y avoir un soutien institutionnel au travers d'une agence de moyens qui va déployer de l'argent pour soutenir ce dispositif-là. Ce dont il parle, c'est de la possibilité de fournir ce qu'on appelle des formations externalisées, c'est-à-dire des formations dont une partie s'est fait à distance et l'autre partie est faite par des professeurs qui viennent ici pour faire pour le reste des crédits, des cours, etc. C'est une bonne manière depuis la coopération française du gouvernement français. Nous pourrions soutenir cette initiative parce qu'elle vient favoriser et voilà la complémentarité, la formation du corps enseignant et aussi de la mobilité. Mais je crois qu'il y a un autre modèle qui est celui qui fonctionne en République dominicaine sur un projet comme où il y a des cours délocalisés qui ne sont pas faits par des profs français mais par des professeurs dominicains mais dans le programme les évaluations et la manière d'évaluation des étudiants et tout ça a été travaillé avec les professeurs français. C'est une manière aussi de coopérer parce que les professeurs français et les professeurs locaux sont vraiment mis en rapport. On a une autre expérience aussi avec Haïti. On a développé le niveau doctoral en créant une école doctorale et les masters aussi les professeurs haïtiens nous ont dit voilà on a besoin par exemple d'avoir des supports avec des cours en ligne français. Alors évidemment c'est beaucoup plus facile puisque les haïtiens sont francophones mais en fait ils utilisent des ressources en ligne donc de formation qui peuvent les avancer sur certains points du programme ou des révisions ou des mises à niveau scientifique et ils se consacrent à l'essentiel à la partie la plus compliquée ou qui réclament le plus au niveau présentiel avec leurs étudiants. Donc là dans ce cas là évidemment c'est pas un examen qui est passé entièrement en ligne c'est pas un master qui donne le diplôme mais c'est un autre type d'utilisation des technologies de l'information et de la communication avec des cours en ligne qui permettent aussi de compléter ou de préparer donc les connaissances des étudiants. C'est une autre formule qui peut être aussi à explorer. Bon, merci à tous et à toutes je crois que nous avons donc terminé de travailler sur cette feuille de route il ne s'agit là que des propositions que nous allons peaufiner mais ce qui est intéressant c'est que les institutions françaises présentes ici puissent nous envoyer leurs propositions afin que nous puissions identifier les programmes qui existent afin que nous puissions les diffuser et nous appuyer sur eux afin de travailler nos convocations. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio